J'ai l'impression que pour beaucoup de monde, en fait, la biodiversité ou les espèces qui nous entourent, elles sont là en fait comme des figurants dans une pièce de théâtre, pour faire joli grosso modo. C'est sympa de voir un renard au bord de la route, c'est sympa de voir une mésange bleue qui vient manger des graines sur son balcon. C'est très joli, mais ça ne sert à rien grosso modo. Si le moustique qui m'embête la nuit, il disparaît, c'est quoi les conséquences directes pour moi ? Je pense qu'il faut résumer ça à une image. Finalement, la biodiversité, c'est semblable à la tour Eiffel. Ce n'est pas un exemple très suisse, mais n'empêche, c'est un exemple parlant. Ça veut dire qu'on peut enlever un rivet, on peut enlever deux rivets, on peut enlever 10% des rivets, on peut enlever deux poutres. Mais au bout d'un moment, on enlève le rivet de trop et la tour Eiffel s'écroule. Sous-titrage ST' 501 En fait, on a vraiment à faire un système comme ça au niveau de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de rivets on peut enlever. On sait qu'on en a enlevé un certain nombre déjà. On sait qu'on a des premiers signes, on voit que l'édifice est en fait un peu branlant, mais on ne sait pas du tout jusqu'où on peut aller. Et puis, une tour Eiffel écroulée par terre, c'est toujours une tour Eiffel, mais je veux dire, ça ne remplit plus vraiment les mêmes fonctions. En Suisse, si on doit citer des chiffres, on a 36% d'espèces menacées, donc c'est en fait les plus forts taux de toute l'Europe. Il y a à peu près 80% des gens qui pensent en Suisse qu'on a un environnement qui va bien, voire très bien. Et en même temps, on a le plus fort taux d'espèces menacées dans toute l'Europe. Et puis, on a un état de dégradation des écosystèmes qui est vraiment avancé. Donc en fait, là, on a un décalage qui est important. La Suisse s'est engagée à placer 17% des surfaces sous protection pour la biodiversité au niveau international. Déjà au début des années 2000, on est à 12% en Suisse, on est à 8,4% dans le canton de Fribourg. Et actuellement, en fait, les nouveaux traités parlent de 30% au niveau mondial pour arriver à quelque chose. La biodiversité, c'est vrai que c'est un terme technique qui ne reflète pas vraiment tout le côté poétique de la nature. Mais en fait, ça a l'avantage d'être décrit très précisément. C'est vrai que c'est non seulement la diversité des espèces, donc tout le vivant qui nous entoure, mais aussi toutes les interactions qui sont entre les espèces. Donc vraiment, tout ce système complexe des espèces et de leurs interactions. La biodiversité, c'est la base de la vie. Ça veut dire que sans toutes ces interactions entre les espèces, tout simplement, on ne serait pas là. On ne pourrait pas maintenir les bases de la vie sur Terre, tout ce qui nous permet d'exister. Donc on serait privé de nourriture, d'eau et d'air frais. Au niveau du climat, on arrive à faire des modèles où on se dit, si on se comporte de telle manière les 50 prochaines années, on arrive à influencer la courbe de telle manière. Et ça va conduire à telle conséquence. Donc on sait à peu près où on va. Au niveau de la biodiversité, par contre, on ne sait pas où est le point de non-retour. Parce qu'en fait, c'est un système trop complexe à modéliser. On ne connaît pas assez. On ne connaît pas assez les espèces qui nous entourent. On ne connaît pas assez les interactions qui ont entre ces espèces. En fait, c'est comme si on avait affaire, dans le dérèglement climatique, on a affaire à une équation, grosso modo, à une inconnue ou deux, avec le CO2, enfin d'autres gaz. Donc on peut très bien jouer, en fait, savoir un peu ce qui va se passer en faisant jouer les paramètres. Avec la biodiversité, il faut s'imaginer qu'on connaît sur Terre 2 millions d'espèces. On estime qu'il y en a entre 5 et 100 millions. Donc autant dire qu'on ne connaît rien. C'est de la science-fiction. Et qu'en chacune de ces espèces, il y a des interactions trop complexes à modéliser. Donc autant vous dire qu'avec une équation à 100 millions d'inconnus, c'est compliqué à résoudre. Donc à ce niveau-là, on n'arrive pas à quantifier les risques encourus et on ne sait pas du tout à quand peut intervenir le moment de bascule. À des niveaux très locaux, il y a eu des effondrements, par exemple des stocks de poissons. On peut parler, par exemple, de la morue, où tout à coup, d'une année à l'autre, il n'y a plus de morue, plus de pêche et plus rien. Donc des stocks avec lesquels vivent des milliers de personnes, d'une année à l'autre, il n'y a plus rien. Donc ça, on sait que ça arrive. Ça veut dire qu'on a affaire à un système complexe qui n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'on a des paliers. Et dans ces paliers, il y a des non-retours. Ça veut dire que dès qu'on franchit les paliers, ce n'est plus question de dire « Ah, mais on était trop loin. » On revient en arrière et puis on retrouve les conditions d'avant. Ça, ce n'est pas possible, la nature. Donc souvent, dans ces systèmes complexes, on a des exemples concrets, mais à des échelles régionales ou à des stocks qui sont effondrés ou des écosystèmes qui ne fonctionnent plus du tout. Mais ça ne va pas plus loin. Donc c'est vraiment pas l'inconnu la plus complète, mais presque. On peut se poser la question à quoi sert le moustique ou à quoi sert la tique. C'est vraiment une question presque philosophique, en tout cas éthique. Mais en fait, les insectes ont des rôles, ils rendent des services écosystémiques qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement du système. Alors le meilleur exemple, c'est la pollinisation. C'est clair que la plupart de notre production agricole, elle dépend d'insectes pollinisateurs. Et ce n'est pas que l'abeille domestique. On a souvent tendance à dire « Bon, ben voilà, on a des abeilles, c'est bon. » En fait, une toute petite partie de la pollinisation est assurée, par exemple, par les abeilles domestiques. Et la plus grande partie est assurée par des abeilles sauvages et d'autres organismes comme les mouches et d'autres encore. Il y a certaines fonctions où il n'y a qu'une seule espèce qui est capable de la faire. Et puis il y a d'autres fonctions où il y a plusieurs espèces qui peuvent être remplacées. Et ça, c'est le rôle du biologiste de dépister quelles sont les espèces « moins dommageables », on va dire, au moment où on fait de l'agriculture, par exemple. Alors, on parlait du labour, la charrue, elle va casser, elle va hacher menu tous les mycéliums, les champignons. « L'impact le plus immédiat quand on parle de la diminution des insectes, c'est des insectes qu'on connaît et qu'on voit. On parle du fameux pare-brise, le test du pare-brise, et c'est vrai. J'ai appris à conduire dans les années 70 et on ne passait pas deux heures la nuit sans après devoir nettoyer le pare-brise, tellement il y avait des insectes collés. Maintenant, on circule toute la nuit et il n'y a presque plus rien. L'homme est clairement la cause de ces disparitions, donc là, il n'y a pas de doute à avoir, c'est comme pour le climat. Et puis, en fait, ils ont pu classer aussi les causes de régression de la biodiversité. Alors, c'est clair que c'est l'impact qu'on a sur le territoire dans son ensemble. C'est essentiellement la disparition des milieux naturels qui mettent une énorme pression sur la biodiversité, mais pas qu'on a vraiment aussi une utilisation directe, en fait, une utilisation excessive des stocks de poissons, par exemple, au niveau des mers, qui portent atteinte au système dans son ensemble. Encore une fois, la disparition des milieux naturels sont une des causes principales de la perte de biodiversité. Comment ça se traduit ? Si on a un petit peu un regard historique aussi sur le changement de notre paysage à l'échelle régionale, comme ici, on sait par exemple qu'on a à peu près 95% des marais qui ont disparu depuis 1900. On a à peu près, même ordre de grandeur, 90% des prairies à pâturage sec, donc grosso modo des prairies fleuries qui ont disparu aussi dans le même laps de temps. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que typiquement, c'est vraiment des points chauds de la biodiversité. Il y a énormément d'espèces qui sont liées à ces milieux. Et puis forcément, si on fait disparaître 95% de ces milieux, ces espèces ne sont plus là, elles ne peuvent plus assurer leur rôle. En remontant même 40 ans en arrière, on voit les changements énormes qui sont intervenus dans le paysage. Dans les zones agricoles, par exemple, la disparition des haies, des arbres isolés, de toutes les structures. Et puis tout ça, ça a fait qu'il y a énormément d'espèces qui sont raréfiées et qui ont disparu. Dans le canton de Fribourg, il y a 16 espèces d'oiseaux qui ont disparu en moins de 100 ans. C'est énorme, c'est énorme. Plus l'arbre devient vieux et plus il devient atteint dans son intégrité corporelle, dirons-nous, plus il est riche en micro-organismes et plus il est riche en solutions de santé. En fait, il a traversé des siècles, il est encore là, il est encore vivant. Donc, il a quand même des solutions de réussite en lui-même. C'est tout son microbiome, dirons-nous. Et c'est pour ça que c'est important de maintenir ici et là, dans une certaine densité, les très vieux arbres pour inoculer les jeunes qui ont besoin de ces microbiomes aussi pour réussir. Ici, il faut comprendre que cette forêt, ce n'est pas simplement de la végétation et de l'hydrologie. Là, vous avez la faune qui habite principalement dans la lisière forestière. Les buissons épineux, tout ça, c'est très, très bien protégé. L'intérieur de la forêt est beaucoup plus libre et plus difficile pour certains éléments de la faune. La faune est comme un élément appartenant à la forêt qui communique avec l'extérieur et qui revient à la forêt enrichie de substances. Les oiseaux migrateurs reviennent avec leur déjection, avec leurs graines, etc. Tous les oiseaux, les insectes aussi, sont localisés dans cette lisière et dans la canotée forestière. Et c'est aussi important de comprendre que la forêt naturelle, c'est de la faune et de la flore en interaction. À l'époque, lorsque je parle du système naturel originel, comment la nature fonctionnait, c'était des bancs de poissons absolument fabuleux. On parle de remontées de rivières. Là, ce n'était pas les sauvons ni les truites. Je ne me souviens plus de l'espèce du poisson qui remontait, qui traversait la sarine à Fribourg. On se pressait au portier. On pouvait presque traverser la rivière à pied tellement il y en avait, tellement il y avait de poissons. Et là, c'était le festin, pas seulement pour la faune, qui attendait cette faune piscicole qui remontait les rivières pour pondre. C'était le festin pour les oiseaux, les rapaces, les mammifères. Encore aujourd'hui, on observe les ours qui attendent le passage des saumons pour les jeter sur le côté de la rivière, là où il est rapide. Mais pour la forêt aussi, puisque toute cette faune qui attend cette venue de phosphore, c'est du phosphore guérant en fait, ces poissons, ça alimente non seulement la faune, mais via les déjections, toute la végétation de l'endroit. Donc ces forêts étaient alimentées par les sargasses et par l'océan Atlantique ou Pacifique directement. Et c'est comme ça qu'on comprend la puissance de la forêt à l'époque. Ces arbres énormes qu'on n'a plus aujourd'hui grâce à cette puissance de la faune qui en vivait. Donc il y avait une interaction très importante qu'on comprend maintenant et qu'on peut remettre en action. Je trouve que c'est extrêmement important dans le domaine de la protection de la nature. Ça veut dire quelqu'un qui a vécu, qui a connu des prairies fleuries avec des papillons, des insectes, etc. Une ambiance sonore aussi. En fait, cette personne va être liée aussi émotionnellement à ces milieux, à ces espèces. Et puis, elle va réagir complètement différemment quand on lui dit que quasiment toutes les prairies fleuries ont disparu en Suisse. Il n'y a quasiment plus de papillons. En fait, sur le plateau, on a eu un facteur de diminution de 100 des papillons depuis 1900 à peu près. Donc c'est vrai que c'est quelque chose... Donc ça veut dire qu'on a 100 fois moins de papillons actuellement sur le plateau qu'il y a 100 ans en arrière. Donc c'est quelque chose... Voilà, encore une fois, c'est un chiffre. C'est difficile de se représenter. Mais quand on parle avec des agriculteurs un peu plus âgés qui ont vu des prairies fleuries, qui ont vu des prairies pleines de papillons, ça veut dire quelque chose. Tandis que quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, ça reste du chinois. En fait, ce qui est sûr, c'est que les scientifiques mettent le doigt là-dessus depuis près de 40 ans. C'est-à-dire qu'on a une augmentation vraiment drastique des épidémies depuis les années 80, des zoonoses en particulier. Et puis ça, c'est une des choses aussi qui est abordée dans le rapport de l'IPBS. Il faut s'attendre à des épidémies de plus en plus fréquentes prochainement et directement liées à la perte de biodiversité. Si on prend un petit peu de recul, on a énormément de... Enfin, les épidémies sont liées au virus, puis on a énormément de ces épidémies qui ont fait des ravages en fait ces dernières décennies. On pense à Ebola, à Coronavirus. Et puis, il y a aussi effectivement en fait des insectes qui peuvent poser problème. Typiquement, vous avez sûrement entendu parler du moustique-tigre. Alors actuellement, il ne pose pas problème dans le sens à part quelques désagréments. Mais c'est une espèce en fait qui... C'est un néozone, c'est-à-dire que c'est une espèce qui a été introduite, qui est originaire d'Asie, qui a été introduite notamment en Europe. Et puis en fait, qui se répand très rapidement. Par contre, cette espèce peut en fait véhiculer des maladies. On peut citer la dengue, le chikungunya ou des choses comme ça. Donc c'est clair qu'on peut avoir affaire à ces prochaines décennies à des maladies qui ne sont pas nouvelles, comme la malaria par exemple, mais auxquelles on n'était plus du tout habitué en Europe. La diversité du quantitatif, c'est des estimations, parce qu'on ne peut pas mesurer précisément. Mais on estime entre 5 et 10 millions d'animaux, ce qu'il y a sous votre pied quand vous marchez dans la forêt. Juste la surface de votre pied entre 5 et 10 millions d'animaux. Je ne parle pas des bactéries, c'est en milliards que ça se mesure. Les champignons, c'est en milliers de kilomètres de longueur de mycélium, les filaments de champignons. La production agricole, elle repose entièrement sur ces systèmes écologiques en fait, où en fait on a des interactions entre espèces qui permettent une production agricole. Donc en fait, c'est aussi un des domaines qui est le plus touché par la perte de biodiversité. Alors ça, on ne s'en rend pas toujours compte, mais la fertilité des sols, par exemple, elle est totalement liée à la biodiversité. Mais aussi le fonctionnement des systèmes de production, par exemple avec tous les insectes nuisibles qu'il y a, enfin quand je parle de nuisibles, qui s'attaquent en fait, par exemple à nos productions végétales. Où es keine Bodenbiologie gibt, dann würde einfach nichts wachsen. Also man kann wie ohne vorhandene Bodenbiologie gar nichts machen. Et elle joue toujours dans des processus, avec les produits qui se produisent dans les produits de production. Si on n'avait pas de biodiversité, on serait déjà dans une longue 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 de la terre et de l'eau, et de l'eau s'éloignent. Donc, c'est un effet important, c'est qu'on travaille avec des plantes, avec l'évolution naturelle et la succession naturelle des plantes, ce qui crée des habitats pour toutes sortes d'animaux, d'insectes notamment. Et puis, toute la micro-faune ou la micro-biologie du sol est complètement stimulée. Donc, un immense bénéfice pour toute la biodiversité naturelle et cultivée. Nous, on peut faire quelque chose en tant qu'agriculteur en Suisse. En fait, on a les moyens directement de faire quelque chose pour améliorer un petit peu la situation au niveau de la biodiversité et du climat. Et puis, en fait, c'était de se dire qu'en fait, on a tout dans les mains et puis qu'en fait, il ne manque plus qu'à y aller et puis s'informer, connaître les techniques. La recrudescence de la biodiversité, notamment dans les couverts végétaux, quand vous avez des couverts végétaux fleuris à fin septembre, qui mesurent 1,50 m de haut, 1,8 m de haut, c'est bourré de vie dedans. Il y a des insectes volants, rampants, de toutes sortes, dont je n'avais aucune connaissance. J'ai pu me rendre compte qu'il y avait des carabes qui étaient verts, roses, bleus, choses que j'ignorais avant, bien que je ne connaisse pas leurs noms respectifs. Il y a également, passablement, d'oiseaux qui profitent de manger dans ces couverts, de s'abriter. On a les mammifères, on a les écureuils, les chevreuils. Ils profitent de cette végétation pour s'abriter, pour se nourrir. Pour en avoir discuté avec un entomologiste et un biologiste, c'est des relais de biodiversité, qui sont hyper important, qui sont souvent moins qu'à ces périodes-là de l'année, notamment dans les couverts végétaux. Nous avons aussi une Aufgabe, et je pense que c'est, la diversité de l'année. Ici, je pense que le monde n'est pas le problème. Si nous le comprends pas, nous pouvons la diversité de l'année. Alors, je travaille déjà avec la nature, si je comprends les principes de la nature, c'est un problème pour moi non plus, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème pour moi, c'est un problème, qui me montre que cette pflanze est faible, peut-être à un faux standard, peut-être à un faux boulot, etc. C'est en fait le type d'agriculture qu'on a pratiqué pendant des centaines, voire des milliers d'années, des petites structures avec beaucoup de main-d'oeuvre. Et puis ça, ça permet d'avoir une mosaïque de milieux très différents, et puis ça permet aux espèces de se maintenir sur les terres agricoles. Il faut s'imaginer que, alors je ne suis pas un passéiste, je n'aimerais pas forcément que ça revienne, qu'on revienne au temps des cavernes, non mais, enfin je veux dire qu'on revienne à 200 ans en arrière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se rende compte comment c'était, ça veut dire qu'il y avait plein de petites parcelles qui étaient aussi exploitées l'une après l'autre, selon le temps qu'on avait, enfin ça veut dire qu'on avait un étalage en fait de l'exploitation, et puis qui fait que si on exploitait une parcelle, il restait toujours de la place sur la parcelle d'à côté pour que, par exemple, les pèrderies grises s'y réfugient, une espèce qui a totalement disparu aujourd'hui de nos campagnes. Et puis la même chose pour les lièvres, c'est vrai que quelqu'un qui a vécu il y a 50 ans en arrière dans nos campagnes, il y avait des lièvres à peu près partout, actuellement il n'y en a plus, c'est fini. Donc en fait ces petites exploitations, elles permettent de maintenir des structures qui sont favorables à la nature, c'est comme ça qu'on a fait pendant des centaines d'années. Et ça a très bien marché, et ça a favorisé des espèces aussi qui ont vraiment profité de ces modes d'exploitation. Alors c'est clair, maintenant le problème, c'est qu'on a des grandes structures, très mécanisées, avec des agriculteurs qui ont quasiment très peu de temps en fait aussi. Les fausses bonnes idées, des fois, on voit beaucoup en fait, ces nichoirins à insectes, ces hôtels à insectes, c'est une très bonne idée, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez un jardin avec un gazon, et puis des tuyas, ça ne sert à rien de mettre un hôtel à insectes, parce qu'en fait l'hôtel à insectes, c'est l'hôtel, il faut encore la nourriture, vous offrez le gîte, mais pas le couvert en fait. Donc ça ne sert à rien de poser des hôtels à insectes partout si votre jardin n'est pas favorable à la nature. Puis c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur des fois, je pense, un peu de désordre, ça veut dire un tas de branches qui est délaissé dans un coin, ça permet à pas mal de formes de vides de se développer, même si peut-être les voisins ne trouvent pas ça très joli. C'est un gros problème, en Suisse. Je pense qu'en termes, dans l'agriculture comme ailleurs, en fait, la diversité, c'est le maître-moi. Si on veut vraiment plus de nature, il faut vraiment miser plus notre production agricole sur la diversité aussi. Et puis ça permet aussi d'augmenter la résilience dans la production alimentaire. Moi, je pense que justement, c'est tout à fait possible d'avoir un système de production alimentaire viable, de qualité, et puis qui laisse la place à la biodiversité. Donc je pense que c'est vraiment des petites exploitations productives, mais souvent à petite échelle, diversifiées, et puis qui sont respectueuses justement de la nature. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment concilier. Production alimentaire et biodiversité, ça j'en suis persuadé. On oppose souvent, en fait, vraiment production importante et biodiversité. Il faut choisir l'un ou l'autre, et ça, je ne pense pas. Alors que souvent, si on a des grandes monocultures, en fait, on est obligé de céder de moyens auxiliaires, ça veut dire quoi ? Des pesticides, souvent, pour maintenir la pression, enfin, faire baisser la pression de ces insectes ravageurs. Donc on a vraiment ces systèmes qui fonctionnent. En fait, c'est soit on se base sur la nature, soit on se base sur les moyens annexes, si on a les moyens, pour faire diminuer la pression. De toute façon, il y a une pression. Cette abondance, elle a été chiffrée. En Europe centrale, on parle à peu près d'une diminution des trois quarts de l'abondance de la densité des insectes volants. En fait, ça a été quantifié grâce à une étude en Allemagne, notamment. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui représente un peu la perte qu'on a eue en termes d'insectes. L'IPBS, en fait, il n'a pas autant de recul que le GIEC pour le climat. Mais en fait, le premier rapport complet de l'IPBS, qui remonte à 2019, en fait, il dresse un premier état des lieux au niveau de la biodiversité mondiale. Et puis, ce premier état des lieux, il est assez alarmant. Ça veut dire que l'IPBS, en fait, conclut que les trois quarts des écosystèmes terrestres sont fortement dégradés par l'activité humaine, donc ils ne remplissent plus leurs fonctions, aussi en termes de production agricole. On a à peu près 25% des espèces, globalement, qui sont menacées. On a un million d'espèces qui sont menacées de disparition à court terme, on peut dire. Et puis, depuis le XVIe siècle, on a à peu près 680 espèces de vertébrés qui se sont déjà éteintes. Donc, c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'on a une échelle de temps extrêmement courte. Et puis, par exemple, avoir 680 espèces de vertébrés qui se sont éteintes depuis le XVIe siècle, je crois, c'est vraiment extrêmement important en termes de nombre, en termes d'échelle. En fait, je crois que c'est nos sociétés qui sont menacées. Il ne faut pas se leurrer, parce que la vie, il n'y a aucun souci à avoir pour la vie. Enfin, il n'y a aucun souci. En fait, il y a eu déjà de nombreuses extinctions de masse sur Terre. Enfin, il y a eu 5 principales extinctions de masse. La vie est chaque fois repartite plus belle. Ça, c'est sûr. C'est en fait chaque fois un reset. Mais ce qu'on ne comprend pas maintenant, parce que ce qu'on a de la peine à imaginer, c'est que quand on parle d'extinctions de masse qui sont arrivées précédemment, tout le monde a l'extinction des dinosaures. Et puis, on s'imagine une météorite qui arrive sur Terre dans la seconde d'après, une boule de feu, et puis il n'y a plus de dinosaures. Mais c'est faux, en fait. La disparition des dinosaures, la cinquième extinction de masse, elle a duré des dizaines de milliers d'années. C'est très court à l'échelle du vivant. Et puis là, je vous parle de chiffres accumulés en moins de 100 ans. On va à un rythme 100 à 1000 fois plus vite que l'extinction des dinosaures. Donc ça, il faut bien se rendre compte au niveau des échelles, des ordres de grandeur, des échelles de temps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu au cours des dernières centaines de millions d'années. C'est quelque chose d'extrêmement rapide. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est quelque chose d'extrêmement rapide.